Qui a pu passer à côté de ce qui se passe avec Depardieu ? Depardieu récemment est passé sur complément d'enquête et il a dit des propos. Franchement, je ne peux pas les qualifier. C'est inqualifiable envers des jeunes femmes, voire des femmes très 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 jeunes, des petites filles. Bref, sans compter tout ce qu'il y a, plainte, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, on va juste parler des propos sur complément d'enquête. Ok, la team ? Et là, je suis sûr que vous vous demandez, mais quel est le processus qu'on va tirer là-dessus ? Restez accrochés, je vais vous expliquer tout ça. Ok, la team, bienvenue sur cette chaîne. Si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Willem et je parle de tout ce qui est business, entrepreneuriat, immobilier et de processus. Parce que sans processus, le résultat n'existe pas. Et si vous ne voyez que le résultat, mais vous ne connaissez pas le processus, ça ne sert à rien. Abonnez-vous, partagez. Le but, c'est d'obtindre les 1000 abonnés avant mon anniversaire en mars. Donc, c'est très très bientôt, je compte sur vous. Et puis, laissez-moi un petit commentaire à la fin. Ok, la team, donc comme je vous le disais, Depardieu a tenu des propos inqualifiables pendant le reportage. Et ça, c'est ce qu'on voit, imaginez tout ce qui a pu se passer dans ce qu'on n'a pas vu, etc. Et puis, tous les témoignages qui ont déjà existé. Bref, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des débats par rapport à ça ? C'est-à-dire qu'en fait, on débat de tout et de rien. Est-ce que c'est un bon acteur ? Oui, c'est un bon acteur, ça. Personne ne peut le nier, personne. Moi, je ne suis pas un fan de Depardieu, mais personne ne peut nier que c'est un bon acteur. Et du coup, oui, il y a des débats sur sa bonne acteur. Donc d'abord, on parle de l'acteur et puis on débat, il ne faut pas l'attaquer, il ne faut pas ceci, il faut faire attention à comment on l'attaque, il faut attendre de la justice, ceci, cela. Il y a des débats, voilà, il y a des trucs de rien. Mais le fond, en lui-même, on n'en parle pas. Quand on parle du fond, on dit « Ah oui, il est comme ça. Il est comme ça. Il est comme ça. Ah oui, c'est l'ancienne époque, il est comme ça. » Et petite anecdote, entre parenthèses, où j'ai eu la même chose. Vous avez tous eu ce genre de choses dans les sociétés, à plus bas niveau, où il y a des collègues, femmes ou hommes d'ailleurs, qui se permettent de parler n'importe comment en réunion ou en direct. Et après, on dit « Mais attendez, mais comment il m'a parlé à la personne, là, c'est pas normal. » Bon, on va dire « Ah, mais il est comme ça. » En mode « Il t'a parlé mal, mais oh, il est comme ça. » Non, il n'est pas comme ça. Il faut respecter les gens. Pierre, Paul, Jacques, Emmanuel Macron, Gérard Depardieu, je ne sais pas qui, il faut respecter les gens. Mais là, ce qu'a fait Gérard Depardieu, ça va au-delà du manque de respect. Là, vas-y, prends la photo. Pendant que je touche, c'est un petit moule qui doit être bien, bien toussé, bien poilu. Elle sent déjà la jument. Tu vas te prendre une belle douche, tu vas penser à moi. Beautiful, belle. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle. Et là, ça, elle joue sinon-là, c'est des grosses salopes. Si jamais elles galopent, elles jouent. C'est bien, ma fille-fille, continue, tu vois, elle se gratte, là. Qu'est-ce que tu regardes ? Les chevaux... Mais déjà, il faut respecter les gens, qui qu'ils soient. Et quand les gens sortent des raps, peu importe qui ils sont, peu importe leur métier, leur stade, leur couleur de peau, leur origine, il faut qu'ils soient punis de la même manière. Donc ça, pour moi, il n'y a même pas de débat. Donc là, il y a des débats, il est défendu, etc. Je vais faire un petit parallèle. Et je vais vous le dire en commentaire si vous êtes d'accord. Imaginez si ça avait été Omar Sy. Imaginez si ça avait été Franck Ribéry ou Karim Benzema. Rappelez-vous l'affaire qui s'est passée avec Zaya. Je vais demander au monteur de mettre une photo de Zaya. Rappelez-vous de cette affaire. Est-ce que vous vous souvenez comment on a traité Karim Benzema et Ribéry ? Pour rappel, juste entre parenthèses, au niveau de cette affaire, ils avaient été accusés d'avoir fait des actes avec une fille de 17 ans. Vous avez vu la photo de Zaya ? Est-ce que vous pourriez savoir qu'elle avait 17 ans ? Bref, ils avaient tenu des échanges de bons procédés. Donc c'était des services tarifés d'ordre sexuel. Et du coup, c'était un échange de bons procédés. Est-ce que vous avez vu comment Benzema et Ribéry se sont fait déchirer ? Bref, est-ce que vous voyez la différence de traitement ? Benzema et Ribéry se sont fait défoncer parce que soi-disant elle est mineure. 17 ans et franchement pour voir qu'elle était mineure, bref. Mais à la limite, ils pensaient qu'elle était majeure. Donc admettons qu'elle les attaque pour ça. Mais le reste, on ne peut pas les attaquer. Ils vont voir une fille de joie. Ils font leurs affaires. Tout le monde est content. Est-ce que vous avez vu comment ils se sont fait défoncer de manière unanime ? Unanime. Et là, sur Depardieu, pour moi c'est un tout autre niveau, parce qu'a priori les autres femmes ne sont pas d'accord, il y a des débats. Deux poids, deux mesures, l'a-t-il. Deux poids, deux mesures. Et ça, pourquoi ? Pour une raison simple là, Tim. C'est parce que Gérard Depardieu est très puissant. Et la réalité du monde, malheureusement, c'est que lorsque vous êtes puissant, on vous accorde des choses. Lorsque vous êtes puissant, on vous pardonne des choses. Et lorsque vous êtes puissant, vous pouvez faire des choses même intolérables et vous pouvez être pardonné. Sauf s'il y a une multitude de gens qui disent que ce n'est pas bien, mais ça passe dans les réseaux, etc. Mais si c'est une personne lambda qui sort de nulle part, la personne elle est puissante. Il ne se passera rien, mais rien de rien, de rien. Vous croyez que si quelqu'un va dire, « J'ai fait un Depardieu a fait quelque chose, une fille comme ça lambda. » Et on ne va rien faire. Une fille régisseuse ou maquilleuse qui dit ça, il ne va rien se passer. Il faudrait que ce soit une actrice hyper connue, une deuxième, une troisième, une dixième qui dise des choses pour qu'on puisse même envisager le fait que ce soit possible. Mais c'est parce qu'il est trop puissant, la team. La puissance. Emmanuel Macron ne débat même pas sur ce qui a été dit. Il dit « Ah, quel acteur quand même ? » Tous ses collègues font une tribune. Comme si ce qu'il avait dit n'était pas intolérable. Vous vous rendez compte ? Une tribune pour le défendre. Et on parle de son acteur et tout. Est-ce que vous croyez que si votre boulanger tient les mêmes propos, fait la même chose, on va demander s'il était un bon boulanger ? Bien sûr que non. Les puissants font ce qu'ils veulent. Dieu merci, on est dans un monde où ça commence à évoluer. Où on commence même à attaquer les puissants. Mais purée, il faut que ça passe dans tous les réseaux. Il faut que ça passe à la télé, etc. Il faut qu'il y ait 50 femmes qui disent que c'est vrai. Sinon, on n'y croit pas une seconde. Et après, on dit, on attend la justice. Mais c'est improuvable ce pourquoi il est accusé. C'est improuvable. La justice va juste dire que c'est improuvable. C'est pour ça qu'ils veulent attendre la justice et qu'on ne peut pas parler de ça. C'est ça la vérité. Et là, vous allez me dire, mais attendez, quel est le processus qu'on va retirer de cette affaire et comment on va l'utiliser à notre avantage ? Et là, si vous commencez à me connaître, c'est que je peux tirer plein de processus, même du diable malheureusement, pour l'utiliser dans mon business. Là, la technique que font Depardieu et les autres, c'est de débattre sur tout, sauf du fond. Polémiquer sur tout, sauf du fond. C'est-à-dire qu'on va toujours mettre des choses, autre chose en évidence, mais ne jamais parler du fond. Comme ça, on va tous se fatiguer sur les à-côtés, etc., machin, mais ne jamais parler du fond. Cette technique, la team, c'est ça qu'on va faire lorsqu'on va convaincre les banques. Lorsque vous allez voir les banques et vous représentez votre projet immobilier, la plupart des erreurs que font les gens, c'est de parler de leur crédit immobilier. La banque s'en fout de votre crédit immobilier. Il ne faut pas en parler. Quand vous allez voir la banque, vous parlez de partenariat commercial. Lorsque vous allez voir la banque, vous parlez de mettre les livrets de vos enfants sur les comptes de la banque, votre compte personnel sur la banque, votre carte bleue, votre épargne. Vous ne parlez jamais de votre crédit immobilier. Vous n'en parlez pas. Vous mettez les chiffres dans votre dossier, mais vous n'en parlez pas. On s'en fout du crédit immobilier. La banque, pour elle, c'est juste un appât. Vous, c'est ce que vous voulez, mais vous n'en parlez pas. Vous parlez de tout ce qu'il y a autour du partenariat commercial, etc. Petite parenthèse, d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés par l'immobilier, récupérez dans ma formation gratuite en description où vous aurez toutes les étapes par rapport à la stratégie bancaire, dossier bancaire, qu'est-ce qu'il faut poser comme question quand vous faites des visites, etc. Donc, lorsque vous allez convaincre les banques, il ne faut pas parler du crédit immobilier, mais tout ce qui est à côté. Parlez de patrimoine que vous voulez faire par rapport à vos enfants. Parlez de l'épargne, de l'argent que vous allez gagner pour épargner et le mettre dans la banque. Trouvez un atome crochu avec votre interlocuteur et ne parlez que de ça. Moi, j'avais parlé avec un banquier qui adorait le foot. Une fois que je lui ai présenté mon projet, je lui ai dit que je voulais construire un partenariat commercial. Je n'ai jamais parlé du crédit immobilier. J'ai juste mis des chiffres par rapport au projet pour le rassurer, mais ce projet-là n'est qu'un point d'entrée pour commencer le partenariat commercial. Mon objectif, ce n'est pas d'avoir le crédit immobilier. Mon objectif, c'est de construire un partenariat commercial avec la banque. C'est comme ça que vous devez amener ça avec la banque. Lorsque j'allais le voir, donc comme je vous l'ai dit, il était fan de foot. On a parlé 80% du foot. Ah, tu as vu le PSG, la Ligue des Champions, c'est bientôt, tu crois qu'ils vont le faire et tout. Contre Marseille, on les tape toujours tranquille. Mais toi, tu sais quelle équipe, tu sais quelle origine, etc. On ne parlait que de foot. On n'a pas parlé une seconde du crédit immobilier. Dans le décès bancaire, j'ai expliqué comment j'ai fait pour le sécuriser, mais ce n'est pas ça qui compte. Lui, ce qu'il voit en tête, c'est comment il va gagner de l'argent sur moi. Moi, ce que je vois en tête, c'est comment je vais financer ce crédit et d'autres. Mais je ne parle jamais du crédit immobilier. Lui, quand il me parle, il ne me dit jamais qu'il va se faire de l'argent sur moi, qu'il va utiliser mes découvertes pour prendre des intérêts, qu'il va prendre mon argent, le mettre dans je ne sais quel truc et investir dans je ne sais quel projet. Est-ce que vous avez déjà entendu un banquier qui vous dit qu'il va vous gagner de l'argent sur vous, qui dit qu'il va vous prendre de l'argent et faire de l'argent sur vous ? Non, c'est écrit dans les petites lignes que si vous avez des découvertes et des intérêts. Mais il ne vous le dit jamais parce qu'on ne parle jamais du fond. Tout comme Girard Depardieu et tous ces perlimpimpins qui le défendent, ils ne parlent jamais du fond. Ils écartent le fond en deux secondes. Ah oui, il est comme ça. Ah, mais c'est dentant. Mais c'est quand même un bon acteur. Mais quand même, tout le monde vient dessus, machin. On ne parle jamais du fond. Vous devez faire exactement la même chose. Ne parlez pas de votre crédit immobilier. Parlez de tout ce qui est autour, tout ce qui est partenariat, tout ce qui est à côté pour que la banque voit que vous êtes intéressé par du long terme. Si vous parlez du fond, c'est mort. Si jamais Girard Depardieu ou ses collègues commencent à essayer d'expliquer ce qu'il a dit, que c'est une blague, machin, c'est mort, on voit tous que ce n'est pas une blague. On voit tous que c'est déplacé. Pour le crédit immobilier, c'est pareil. Si vous parlez énormément de vos crédits immobiliers, la banque va dire « Mais attendez, il veut que le crédit immobilier, ça ne m'intéresse pas. J'en ai 150 derrière qui veulent des crédits immobiliers et qui ont un meilleur projet que lui, mieux présenté. Pourquoi je vais l'accompagner s'il veut juste son crédit immobilier ? » Si ça se trouve, il va venir dans ma banque et ensuite, après, il va aller voir une autre banque dès que je lui ai prêté. Donc, il ne faut absolument pas rentrer dans ce truc-là. Ouf ! Waouh ! Le débit de parole était élevé, la team. Il était élevé. J'espère que vous avez respiré avec moi, etc. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'affaire de part Dieu, pourquoi pas ? Est-ce que vous pensez que... Est-ce que vous pensez que c'est une blague ? Est-ce que vous pensez qu'est-ce qu'il a dit sur complément d'enquête ? Ça s'appelle complément d'enquête ? Dites-moi à ceux qui connaissent. Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Bref, est-ce que vous pensez que c'est déplacé ou finalement, c'est une boutade, c'est une blague qu'on peut faire bon, voilà, c'est de son âge quand on a un certain âge, etc. Ou est-ce que... Personne n'est au-dessus des lois, la team. Personne n'est au-dessus des lois. Personne n'a ce qu'on pense. Personne sur Terre. Ni Will Smith, ni Bradley Cooper. Je ne sais pas pourquoi je dis Bradley Cooper. Ça existe Bradley Cooper ? Ni Hulk, ni Tony Stark. Personne au monde. Quel que soit ce que vous êtes PDG, président de la République, même si vous avez plein de millions d'immobiliers, peu importe le titre que vous avez, vous devez respecter les gens. Je ne vois pas ce qui est compliqué. Même si vous faites partie des gens qui critiquent en commentaire. Mais pourquoi vous faites ça ? Respectez les gens. Pourquoi vous critiquez les gens ? Moi, je n'ai jamais compris les gens qui vont dans les commentaires et qui critiquent. Moi, j'aime bien les débats. Vous pouvez dire que je dis n'importe quoi, on débat, on discute. Mais dire, je dis de la merde ou dire c'est un gros con ou dire il est moche ou son polo est moche. Pourquoi faire ? Je ne comprends pas. Expliquez-moi en commentaire. Expliquez-moi les haters pourquoi ils font ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bref, s'il y a des avocats de Depardieu, je veux bien. On peut en débattre. Pour moi, il n'y a pas de débat possible. Mais bon, je sais que ceux qui débatent, ils veulent éviter de parler du fond. Voilà, la team, le processus à retirer de cette vidéo. Donc, j'espère que vous avez bien retenu. N'hésitez pas à télécharger l'information gratuite en description. Rejoignez-moi sur Instagram Unimo CWN. Et si vous êtes encore là, commentez débattre. On se rattrame sur une prochaine, la team. Portez-vous bien. Et à bientôt. Ciao.